Salut à tous, de retour sur le blog et sur la chaîne, et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer brièvement comment faire des conserves maison avec très peu de matériel, du matériel qu'on trouve dans presque toutes les cuisines, si ce n'est peut-être les bocaux, évidemment, il faut des bocaux. Cette vidéo est le complément d'un article écrit qui a été posté sur le blog, qui reprend les éléments essentiels de la vidéo, avec quelques détails supplémentaires, et la vidéo vise exclusivement à illustrer un petit peu les propos que je vais évoquer dans l'article en question. Donc je vous invite à aller lire cet article, et cette vidéo constituera un complément pour que vous ayez une petite illustration. Alors la réalisation de conserves maison est évidemment un élément extrêmement pertinent dans le cadre du survivalisme. C'est la possibilité de faire profiter des aliments frais que nous détenons, de tous les avantages de la conserve, longue conservation, etc. Et d'autre part, vous pouvez vous préconstituer des repas complets, des portions individuelles que vous pouvez ensuite décentraliser, centraliser, troquer ou emmener sur le terrain à l'occasion de voyages ou de sorties, ou peu importe. Et donc, je ne m'étendrai pas davantage, il y a évidemment un intérêt extrêmement important à la réalisation de conserves dans le cadre du survivalisme. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui ? En réalité, c'est une vidéo un petit peu improvisée, puisque de toute manière, j'avais prévu de faire des conserves. Les fêtes de fin d'année sont terminées, et à l'heure actuelle, dans certains supermarchés, on trouve des promos par-ci, promos par-là. Il y a moyen d'avoir des quantités de viande intéressantes à des prix tout aussi intéressants. Et donc, je souhaite profiter de cette opportunité pour réaliser des conserves de bonne qualité. Voilà, c'est ça aussi le survivalisme, c'est de l'opportunisme et savoir saisir les occasions. Donc, vous le voyez, j'ai tout ce qu'il faut ici. On a des patates, des haricots mangetous, des carottes. Ici, on a un faisan, un lapin complet et un rôti veau. Au niveau de la méthode pour réaliser les conserves, la première étape consiste à stériliser les bocaux. Certains ne le font pas, certains se contentent de les rincer à l'eau chaude. Moi, je les stérilise toujours avant toute chose, afin d'éliminer toute éventuelle impureté qui se trouverait dans le bocal. Donc, vous voyez ici, il y en a déjà un qui est dans l'eau. Dès que l'eau sera à ébullition, j'y plongerai chaque fois les bocaux suivants, avant de passer à l'étape suivante. Le matériel nécessaire est très sommaire. Des bocaux, un couteau pour préparer la nourriture, une grande casserole et une pince pour aller rechercher les bocaux et les manipuler délicatement dans l'eau bouillante. Chaque bocal est équipé de son joint. Les joints, je les installe dès le début. Ils accompagneront le bocal dans toutes les étapes, et notamment dans l'étape de stérilisation. Par exemple, le bocal ici, qui est déjà dans l'eau, contient déjà son joint mis en place. Je vais faire un test aujourd'hui avec un bocal de ce type-là. Donc, un bocal sans joint séparé. Je n'en ai qu'un, de bocal comme ça. A priori, je ne les utilise pas, mais c'est un test pour voir comment ça se fait. Je vais maintenant préparer les aliments, afin de pouvoir les mettre en bocal, et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, alors, les haricots manches, tout, ont été équeutés. Les pommes de terre ont été coupées, tout comme les carottes. Je vais travailler la viande ensuite. Ici, j'ai déjà un bocal qui est désinfecté, et l'autre vient d'être plongé, donc j'attends qu'il soit désinfecté également, et puis il attendra de recevoir les aliments. Un élément que j'avais oublié tout à l'heure, c'est concernant ce type de conserve. Donc, il s'agit de plats. Tout préparé, il ne faut pas oublier l'assaisonnement du sel, ça c'est nécessaire, ça permet également d'éliminer les bactéries, du poivre, toute autre épaisse que vous aimez, et éventuellement de l'ail, c'est très bon aussi pour assainir le milieu intérieur de la conserve. Donc voilà, ça l'assaisonnement, c'est à votre convenance, mais ne pas oublier, si vous faites un plat comme moi, qui se veut directement consommable, n'oubliez pas l'assaisonnement. Voilà, je reviens tout de suite après. De retour, alors, voilà la plupart des bocaux qui sont déjà stérilisés. Il y en a encore un dans la casserole. J'en ai repris, puisque j'allais faire plus que prévu, et donc j'ai stérilisé de nouveaux bocaux. Et ici, comme vous le voyez, la viande est préparée également. Je n'aurai plus qu'à remplir les conserves, les assaisonner, et ensuite elles pourront rentrer dans la casserole pour cuisson et stérilisation. Je reprends la vidéo tout à l'heure, lorsque j'aurai constitué quelques conserves. Alors voilà un petit exemple d'une première conserve constituée. Alors il y a du veau, des pommes de terre, des carottes, et au niveau des épices, il y a du sel, du poivre et un petit peu de romarin. Donc voilà un premier exemple de conserve, je vais enchaîner et en faire d'autres. En voici une deuxième, avec lapin, pommes de terre, mange-tout, et carottes, et les mêmes épices. Ici, faisant, pommes de terre, carottes, et à nouveau les mêmes épices. Voilà, je ne vais pas continuer à tout montrer à chaque fois, je vais poursuivre la réalisation des conserves, et je vous retrouve au moment de la plongée dans le bouillon. Et voilà, les conserves sont prêtes. Il y en a sept, dont une, deux, trois modèles grand format. Donc c'est déjà pas mal. J'ai eu assez de chance, puisque je suis tombé tout juste par rapport aux ingrédients. Donc j'avais plutôt bien calculé. Voilà, sinon j'aurais cuisiné ça pour tout à l'heure, ce n'est pas un problème. Mais voilà, donc les conserves sont prêtes à être immergées dans l'eau bouillante. Comme vous pouvez le voir ici, l'eau est bouillante. Il va me falloir une deuxième casserole assez grande pour pouvoir mettre toutes les conserves. Comme je vous l'ai dit, j'en ai fait un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Voilà, je vais les immerger et je vous retrouve tout à fait. Les conserves sont toutes immergées dans l'eau. Alors l'eau ne boue pas encore, puisque le fait d'y plonger les conserves, ça a diminué sa température. Mais ce n'est pas grave, le chronomètre débutera dès que l'eau commencera à bouillir, en respectant un temps de stérilisation cuisson d'environ 2h20-2h30, puisqu'il faut effectuer la pressurisation dans les conserves, mais également cuire les aliments. Si par contre, vous souhaitiez uniquement pressuriser une conserve sans spécialement cuire l'aliment, 30 minutes seraient suffisantes. Mais bon, ici, l'objectif c'est de cuire en même temps. Donc je vais laisser au moins 2h15, on verra bien ce que ça va donner. 2h15 à partir du moment où l'eau commencera à bouillir. Et puis tout de suite après, on regardera un petit peu l'aspect que ça donnera et on vérifiera en en prenant une pour voir si l'essentiel a été accompli dans le cadre de ces conserves. Voilà, à tout à l'heure. Après environ 2h15 de cuisson, il va être temps de retirer les bocaux. Et voilà le travail. Alors, il en manque une, puisque je n'ai pas su toutes les mettre en réalité tout à l'heure, donc il y en a une qui va se faire en décalage. Mais voilà à quoi ça ressemble une fois le travail terminé. On voit que dans celle-ci, il y a un petit peu moins, c'était la fin. Les autres sont bien remplis. Tout a l'air assez bien coui. On va laisser refroidir. Et une fois que ce sera refroidi, on vérifiera la pressurisation des conserves. C'est un bon moyen de vérifier si l'opération est réussie ou s'il vaut mieux consommer rapidement la conserve dans la mesure où elle risquerait de se détériorer. Il y en a une que je vais ouvrir tout de suite, puisque c'est l'heure de manger. Et je crois que je vais profiter de ça pour en manger une tout de suite. Ça me permettra aussi de vérifier la cuisson, mais je n'ai pas de doute par rapport à ça. Voilà, je vais ouvrir une. La cuisson des carottes, c'est top. Les haricots aussi. La viande a l'air bien cuit aussi. Elle se défait assez facilement. Oui, c'est parfaitement cuit. Les patates aussi, comme vous le voyez ici. Oui, donc voilà, c'est réussi. C'est parfaitement au cuit. Donc voilà, opération réussie. Les autres, je ne vais pas les ouvrir. Je vais attendre qu'elles refroidissent. Et on vérifiera ensuite la qualité de la pressurisation. Voilà, donc les conserves sont terminées. On va tout de suite tester pour vérifier la qualité de la pressurisation. Donc on ouvre la charnière et on teste l'ouverture. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est bien fermé. La pressurisation de la conserve m'empêche de l'ouvrir. Pour ouvrir la conserve, je dois tirer ici sur le joint pour faire une entrée d'air. Et par la suite, je pourrai l'ouvrir. Donc la conserve est réussie. Je vais tester également celle-là. Il faut toutes les tester, en principe, dans la mesure où, si la pressurisation n'est pas réalisée correctement sur l'une d'entre elles, il faut la consommer prioritairement, puisqu'elle se conservera moins bien que les autres. Alors, il y a deux petites consignes que je n'avais pas évoquées tout à l'heure, j'ai oublié. Tout ça est repris dans l'article écrit qui figure sur le blog. Lorsque vous remplissez la conserve, entassez bien les aliments. Ça fonctionne aussi si on n'entasse pas spécialement, comme je l'avais fait pour cette conserve-ci, puisque je n'en avais plus assez. Mais en vue de rentabiliser au maximum la place qu'il y a dans une conserve, c'est toujours mieux de bien entasser. Et arrêtez-vous à environ 2 cm de la paroi supérieure du couvercle. Alors, avec ce type de conserve, cela ne pose pas de difficulté, puisque le couvercle est creux et crée un espace d'air au-dessus des aliments. Mais, par exemple, pour ce type de conserve, où le couvercle n'offre pas cette paroi creuse, il est plus important de s'arrêter environ 2 cm en dessous du niveau du couvercle. Voilà, deux petites recommandations assez utiles. Et enfin, lorsque vous refermez les conserves, essuyez bien avec un drap le caoutchouc d'une part et le bord du couvercle, afin d'éviter que des éléments viennent se mettre entre le caoutchouc et le couvercle, et n'empêche l'étanchéité de se faire correctement. Voilà, trois petites recommandations. Tout ceci est repris dans l'article qui figure sur le blog, mais ce sont des détails qui sont relativement importants pour réussir les conserves. Celles-ci sont réussies, je vais pouvoir les stocker, et elles vont rejoindre les petites réserves qui se trouvent déjà dans la cuisine. Je stocke une partie de mes conserves dans la cuisine, elles ne sont pas toutes là, mais je vais pouvoir les mettre avec les autres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je crois vous avoir montré qu'il était très simple de réaliser des conserves maison avec très peu de matériel. Je n'ai pas utilisé de stérilisateur, je n'ai pas utilisé de matériel spécifique, simplement des bocaux. Et pour le reste, c'est une grande casserole et du matériel qu'on trouve dans toutes les cuisines. Donc voilà, c'est une opération très simple et à la fois très utile dans le cadre d'une démarche survivaliste. Et donc, je pense que vous avez maintenant toutes les informations pour vous mettre, vous aussi, si ça vous intéresse, à la réalisation de conserves. Pour tout ce qui est détails annexes, vous pouvez faire quelques recherches sur Internet. Il y a des sites spécifiques qui parlent de la réalisation de conserves maison. Vous trouverez différents trucs et astuces. Et d'autre part, pour le remplissage des conserves et les préparations, on trouve différents conseils sur Internet. Vous pouvez tester différentes épices, des huiles également. Tous les plats sont envisageables. Enfin, pas tous, mais une grande partie des plats sont envisageables. Il ne reste plus qu'à tester et voir un petit peu ce que vous préférez à mettre dans vos stocks. Voilà, je vous retrouve prochainement pour une vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le thème. J'en ai deux, trois sur le feu. Quoi qu'il en soit, d'ici là, portez-vous bien. Gardez bien les yeux ouverts. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada